Bienvenue, Nabé Laillouch. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et vous n'avez pas hésité en plus ? Non, pas raison d'hésiter en même temps. Merci en tout cas à vous. Donc on va aborder avec vous ce qui fait l'actu, parce que vous vous intéressez de près à l'actualité, je suppose ? Oui, je vous intéresse de très très près à tout ce qui se passe autour de moi. Ce qui se passe essentiellement autour de nous aujourd'hui, c'est les recommandations de la commission spéciale, nouveau modèle de développement. Il y a la partie culture, bien entendu, mais il y a une partie beaucoup plus large et beaucoup plus globale. Donc vous entendez là-dessus, sur la place de la culture, quel modèle éventuellement, parce que je sais que vous m'hésitez beaucoup pour la démocratisation de la culture. Donc on va aborder cet aspect-là. Et ensuite, votre actualité, haut et fort, votre dernier film, Festival de Cannes, Nopap, c'est ça ? Je crois que tu vas être obligé cette fois-ci, oui. Cette fois-ci, en tout cas, on va également l'aborder. Et puis aborder aussi le fait que, est-ce que Nabé Laillouch a évolué avec le temps ? Parce que quand on aborde la cinquantaine, parce qu'on est beaucoup plus cool, beaucoup plus détendu, et beaucoup plus soft et light, vous nous direz. Mais sur le nouveau modèle de développement global, qu'est-ce que ça vous inspire, Nabé Laillouch ? Ben, il était temps qu'on change de paradigme, de logiciel, parce que je pense que c'est ça qui est en panne chez nous. Ce n'est pas le hardware, c'est le software. C'est tout ce qui est à l'intérieur de la machine et qui permet de fluidifier, de libérer des énergies. Je pense que c'est ça, véritablement, qu'il nous faut. C'est de réapprendre à rêver ensemble. Et pour ça, il faut le construire, ce rêve, cette utopie. Même si à l'arrivée, on n'en réalise que 50 %, ce n'est pas grave. Mais il faut libérer les fluides. C'est fondamental. Quand vous dites un rêve, c'est-à-dire que vous considérez que ce qui a été produit en termes de recommandations pour ce nouveau modèle de développement au sens large, c'est un rêve en format double XL ? Oui, c'est une feuille de route. C'est de se dire, voilà où est-ce qu'on a envie d'arriver dans 15 ans. Donc, c'est ce que j'appelle un rêve partagé. D'autres appellent ça un plan Marshall, d'autres appellent ça une feuille de route. Et en tout cas, ça trace un cap, ça trace un chemin, un objectif. Maintenant, il faut se donner les moyens d'y arriver, mais pour de vrai, parce qu'il y en a eu quand même pas mal dans le passé. C'est peut-être ça le problème aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un énième rapport, en fait. Et ce qui est un petit peu reproché à cette commission, d'ailleurs, ce qui est important pour nous, ce n'est pas qu'on nous réexprime les mots MAUX, mais arriver avec des solutions. Là, c'est des recommandations, donc c'est un peu différent. Oui, alors il y a quand même des voix assez tranchées qui sont exprimées dans ce rapport. Ce n'est pas que des vœux pieux. Il y a des directions. Maintenant, je pense que la question fondamentale et celle qu'on n'a pas réussi à régler depuis des années, voire des décennies, c'est la question du comment. Parce qu'on a tous envie d'aller de l'avant. On a tous envie que ce pays réussisse le plus loin et le mieux possible. On a tous envie de ne pas laisser de côté toute une partie de la société. Mais pour ça, la question du comment, elle est cruciale. Et c'est celle qu'on n'a pas encore réglée jusqu'à présent. Vous dites, en fait, vous pointez du dos, entre guillemets, donc le personnel politique qui n'est pas en capacité, ou n'a pas été en capacité de prendre sa responsabilité. En fait, ce que je dis, c'est que je pense qu'on vit une crise des corps intermédiaires. Vous savez, dans un pays, il y a des lignes qui sont tracées par le chef de l'État, en l'occurrence le roi, chez nous, ailleurs les présidents, et qui ensuite doivent être mis en marche par toute la société dans tous ses composants. C'est-à-dire que personne ne peut dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Le citoyen doit agir, la société civile doit agir, les partis politiques doivent agir. Et c'est ce front commun qui, à un moment, fait qu'on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais si tout le monde se regarde en blanc des yeux et regarde à gauche ou à droite, quand on lui demande quelque chose ou quand on lui dit « vas-y, c'est à toi de jouer », on ne va pas y arriver. Donc c'est véritablement ça dont on doit prendre conscience, c'est de se dire qu'il n'y a que l'initiative qui est belle. Le reste, c'est bien, on l'entend, mais en même temps, ça ne nous donne pas envie d'y croire. Et c'est cette croyance, un État, une nation, n'avance que par la croyance. Les croyances, c'est-à-dire croyances encore plus de... Une croyance collective. Autour de valeurs, de valeurs partagées, si vous voulez dire ? Bien sûr, bien sûr, de valeurs partagées qui sont le fruit de notre identité. Je veux dire, on n'est pas là par hasard. Je veux dire, ce pays s'est construit sur des strates, sur des siècles d'histoire, abouti à un patrimoine matériel et immatériel, culturel absolument extraordinaire aujourd'hui. On est un pays qui a une diversité phénoménale. Pendant longtemps, on a voulu enterrer cette diversité au profit d'une espèce d'unité qui est factice, construite. On est tous marocains, musulmans, arabes. Non, on est aussi amazir avant tout. On est juifs, on est musulmans, on est arabes, on a de l'africanité en nous, on a de la christianité en nous. On a toute une série de strates qui font ce qu'on est et ce qui est beau en tant que marocaine et en tant que marocain. Ça, ça a une valeur et ça, c'est notre identité. Et ça, il faut s'appuyer dessus pour construire. Ça veut dire quoi, Nabilaïus ? Est-ce qu'il faut partir de cette base-là, en fait, pour construire du renouveau ? On ne peut pas partir d'une autre base que ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est ce qui nous définit. Et on est grandement défini par notre histoire, par notre culture. Donc, si on décide de mettre ça de côté, de l'oblitérer, on se trompe de combat et on se trompe de chemin, surtout. Mais en même temps, le discours aujourd'hui politique ne prend pas cette direction-là, chez nous en tout cas. Donc, je me dis... Il y a plusieurs discours politiques. Vous savez, aujourd'hui, en plus, on est dans une année électorale. Chacun y va avec ses mots, avec sa paroisse et défend son point de vue. Moi, ce que je fais, c'est qu'en tant qu'artiste, en tant que citoyen, je défends le mien. C'est pour ça qu'il est très intéressant de vous avoir aujourd'hui, Nabil Ayouche, parce qu'il y a peu d'intellectuels, d'artistes, en fait, qui prennent part au débat public. Là aussi, est-ce que c'est par peur ? Est-ce que c'est par conformisme ? Est-ce que c'est par égoïsme ? Est-ce que l'espace est devenu déserti depuis plusieurs années par les intellectuels et par les artistes, en tout cas les artistes engagés ? Par les intellectuels, par les artistes, par les médias aussi. Oui, je constate un vrai recul d'audace. Oui, il y a de la peur, je pense qu'il y a de la démission aussi. Il y a ceux qui sont partis, il y a ceux qui ont arrêté d'y croire et ça me fait de la peine, ça me fait mal. Moi, j'ai décidé de rester parce que j'y crois, parce que j'aime ce pays, parce que j'ai envie de me battre. Et puis, je n'attends pas. Je n'attends pas qu'on me dise quoi faire ou qu'on me dise quoi dire. Et je pense que le rôle d'un intellectuel, d'un artiste, justement, c'est ça, c'est de dire ce qu'il pense. D'ailleurs, c'est mon seul devoir. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de vous avoir aujourd'hui. Et on ne construira pas cette société dans la peur. On ne construira pas cette société dans la démission. Il y a ceux qui sont désabusés. Il y a ceux qui sont laissés pour compte. Et ce qu'il faut maintenant, aujourd'hui, c'est rassembler, c'est dire venez. Et c'est ça, quand je disais tout à l'heure libérer les énergies. Vous savez, on pense qu'on peut faire l'économie des libertés individuelles, par exemple, et qu'on peut libérer l'économie, faire tourner le commerce, mais pas les libertés individuelles. Moi, je pense que c'est extrêmement lié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on libère, on fait, on respire. Vous savez, on a beaucoup nagé. Là, maintenant, on est à une espèce de deuxième souffle. Il faut qu'on prenne une grande bouffée d'oxygène et qu'on reparte, qu'on reparte dans le bon sens. Et c'est avec toutes les énergies, que ce soit sur le terrain du social, des libertés individuelles, des droits civiques fondamentaux, de l'économie, qu'on va réussir à faire bouger cette société. Il faut que ça bouge. Il faut qu'on sorte d'une espèce de statisme et de doxa, de doctrine de rente. Justement, sur les libertés individuelles, c'est-à-dire à l'horizon 2035, ce que je n'ai pas vu. D'ailleurs, j'ai interpellé lundi un représentant de la commission de nouveau modèle de développement parce que je n'ai rien vu sur la question des libertés individuelles. C'est-à-dire précisément tout ce qui a fait tapage et qui a fait du bruit ces derniers mois, en plein Covid, d'ailleurs, sur les relations sexuelles au mariage, ce fameux article hashtag. Parce qu'on a beaucoup décidé de mettre la tête dans le sable pendant des années, d'être dans le déni, comme je vous le disais, et de se dire que finalement, ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est l'économie. Le sujet est ailleurs. C'est comment on va développer ce pays. Le développement, c'est aussi un développement humain. Et ça passe par là, que ça plaise ou non. Donc, il faut l'aborder et l'aborder de front parce que vous ne pouvez pas dire à des jeunes de créer d'un start-up, d'être innovant, d'être créatif. Quand ils sont devant leur ordinateur ou dans leur bureau et quand ils sortent dans la rue, de leur dire tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller avec ta copine, te balader dans le parc, tu ne peux pas l'embrasser, etc. Je veux dire, quand vous voyez le dynamisme, où est-ce qu'il est, il est dans des sociétés où on a libéré aussi les droits civiques et les libertés fondamentales. Je veux dire, si vous allez dans la Silicon Valley aujourd'hui, qui est l'usine à création et à invention du monde aux États-Unis, bon, ben voilà, les gens sont libres. Ils sont libres dans leur tête et ils sont libres devant leur ordinateur. Et les deux sont extrêmement corrélés. Et en même temps, la société américaine, c'est une société très conservatrice. Extrêmement conservatrice. Mais vous savez, l'un n'est pas indépendant de l'autre. Le Japon aussi est une des sociétés les plus conservatrices du monde. Nous sommes conservateurs au Maroc. Mais ce n'est pas mauvais d'être conservateur. Conservateur, c'est quelque part lié aux traditions. Mais je trouve qu'il y a de très belles traditions chez nous et qu'il ne faut pas les perdre. Simplement, ce n'est pas parce qu'il y a une forme de conservatisme que cette forme de conservatisme doit devenir l'uniformité qui recouvre tout le reste. C'est-à-dire qu'elle doit laisser de la place à d'autres courants. Il y a des conservateurs, il y a des progressistes, il y a des traditions. OK, c'est très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à aller de l'avant en entendant tout le monde, en écoutant toutes les tendances et en laissant surtout la possibilité à toutes les tendances de s'exprimer tout en gardant notre socle, nos fondamentaux, nos traditions, nos institutions auxquelles on est extrêmement attaché. Il y a le religieux dans tout ça, qui est un espèce de régulateur social et sociétal. Et qui ne doit pas l'être, selon moi. Parce qu'il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Oui, mais c'est pareil, si vous voulez. Les gens qui pratiquent, les gens religieux, il faut les respecter. Il faut respecter leurs croyances, il faut respecter leur rapport à la religion. Mais il faut qu'eux aussi respectent ceux qui ne sont pas dans la pratique de cette religion quotidienne et ceux qui, au contraire, sont dans une philosophie de vie beaucoup plus, comment dire, détachée de tout ça et que tout cohabite. Je veux dire, ce n'est pas un blasphème qu'aujourd'hui de ne pas pratiquer. Non, ça ne doit plus l'être, en tout cas. Mais qu'est-ce qui nous manque, en fait, au final aussi ? Est-ce que ce n'est pas la spiritualité tout court ? Moi, je pense que ce qui nous manque, c'est la belle pratique de la religion. Voilà. Parce que la spiritualité, elle est dans une belle pratique de la religion. Il ne faut pas oublier que les gens qui ont écrit les plus beaux textes religieux sont des gens qui étaient emprunts de spiritualité. Et qu'à partir du moment où cette religion devient dogmatique et prend le contrôle des âmes et des esprits, elle bride, elle nous enferme. Voilà. Et ça, évidemment, on n'en a pas besoin, bien au contraire. Juste un dernier petit point avant de passer à la culture, dans ce nouveau modèle de développement et la recommandation. Donc, il y a eu, a priori, consensus général au niveau de la commission spéciale nouveau modèle de développement pour opter beaucoup plus sur une transformation en termes de rythme, transformation lente, plutôt que de rupture. Est-ce que vous considérez qu'il aurait fallu peut-être une ou deux ruptures pour, quelque part, mettre un peu, enclencher et donner le tempo ? Moi, je pense qu'il faut un peu des deux si on veut avancer. On ne peut pas avancer que dans une transformation lente et progressive, sinon on y sera encore dans trois siècles et demi. Je pense qu'il y a un moment aussi des électrochocs dont on a besoin, dont n'importe quelle société a besoin. Parce que vous savez, ça va mal partout aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder autour de nous ce qui se passe en Europe ou dans certains pays d'Amérique du Sud. C'est terrible. Donc, ces électrochocs doivent venir de quelque part, doivent venir de quelqu'un. C'est notamment le rôle de l'artiste, à un moment, de pénétrer la société avec ses œuvres et de créer des secousses. Mais ça doit aussi venir des partis politiques. C'est aussi leur rôle d'arriver avec des propositions fortes, affirmées. Ça doit aussi venir de la société civile. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est le Maroc, dans toute sa largeur et dans toutes ses composantes, qui, à un moment, fait qu'on y arrivera ou qu'on n'y arrivera pas. C'est très simple. Et pour vous, en tout cas, il aurait fallu à la fois quelques ruptures et puis à la fois une transformation, disruption sur la durée. Mais vous êtes obligé aujourd'hui de casser les codes. C'est obligatoire. On nous dit que les Marocains, ils n'aiment pas ça, que culturellement, en fait, on n'est pas prédisposé. Alors, je ne sais pas si c'est génétique ou pas. En fait, à lire, en fait, à être... D'ailleurs, vous l'avez vécu vous-même ou en tant que réalisateur de certains films. Dès qu'on est un peu sur la provoque, dès qu'on heurte, en fait, ruptures, on veut casser les codes, on interpelle, en fait, ça ne réagit pas très bien. Oui, mais ça dépend qui on écoute dans ces cas-là. Parce que quand vous dites on nous dit que, moi, j'ai envie de savoir qui nous dit que. C'est-à-dire que, OK, oui, much love, comme vous dites, tremblement de terre, séise, secousse. Je ne suis pas persuadé que la majorité des Marocains étaient derrière ce tremblement de terre. Moi, je pense qu'il y en a qui crient très haut, très fort, probablement plus que d'autres, et qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus représentatifs de ce que nous sommes. Et puis, je n'ai pas envie d'écouter. Parce que si on veut le bien de ce pays, ce n'est pas cela qu'il faut écouter. Ce n'est pas les faux patriotes. Vous savez, il y a des notions souvent de gens qui sont là à dire, on est patriote. À faire de la surenchère, des fois, parfois, d'ailleurs. Et dans la surenchère du patriotisme. Pour moi, c'est du patriotisme en toque, en carton. Le vrai patriotisme. Ceux qui aiment leur pays, ce n'est pas ceux qui vont tout le temps dire, oui, il faut arrêter de faire ci, il faut arrêter de faire ça, il faut aimer le Maroc sans, comment dire, conditions préalables. Bien sûr qu'il faut aimer le Maroc. Bien sûr que je l'aime. Bien sûr que je l'aime profondément. Mais c'est aussi le critiquer parfois, le bousculer parfois que de l'aimer. C'est parfois de dire, on est resté sur certains sujets un peu trop statiques pendant des années. Et que là, si on bouge, mais on bouge un petit peu plus vite de ce côté-là, alors que là, de ce côté-là, on est dans une progression lente et continue. Mais c'est très bien. C'est ça dont on a besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est d'arriver véritablement à se mettre dans la peau de quelqu'un qui voit dans 20 ans, 30 ans, la jeunesse de ce pays, comment elle va évoluer. Et qui est au cœur du débat, qui doit être en tout cas au cœur de notre préoccupation. En tout cas, vous dites, on est tous fabriqués pareil, on est tous des citoyens du monde. Il n'y a pas de spécificité culturelle pour parler au nom des autres, en disant même si que la population et la société marocaine seraient beaucoup plus fragiles, ou en tout cas moins sensibles, voilà, tous ces électrochocs, ces formes de rupture. Ça, c'est une forme d'infantilisme dans laquelle on a voulu nous faire grandir, de dire que les Marocains, attention, ils sont peut-être un peu plus fragiles ou sensibles sur certains sujets, qu'il ne faut pas trop les bousculer. Aujourd'hui, le monde nous bouscule. Aujourd'hui, notre environnement, les pays qu'il y a autour de nous nous bousculent. Aujourd'hui, l'actualité nous bouscule. Aujourd'hui, l'économie nous bouscule. Aujourd'hui, on a changé de monde. C'est-à-dire, si on ne se rend pas compte de ça et qu'on continue à fonctionner sur des anciens modèles, on est battu, on est mort. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut, si vous voulez, ce qu'il faut protéger, certaines, je dis bien certaines sensibilités, au contraire, il faut y aller et y aller en inclusion. Voilà. En inclusion ? Oui, il faut inclure tout le monde. Inclure également ces jeunes de Cidimoumen, parce que je rappelle aussi, dans la présentation, je vais occulter, d'ailleurs, de le faire, que vous êtes président de la fondation Alizabouin. Oui. Qui a fêté son 12e anniversaire, c'est ça ? Oui, 12 ans. Ces jeunes-là aussi, vous les suivez, vous les accompagnez depuis plusieurs années ? Oui. Est-ce que, quand au nouveau modèle de développement, attente, exigence, est-ce qu'eux aussi, ils poussent ? Est-ce qu'ils sont conscients ? C'est-à-dire, voilà, c'est peut-être maintenant ou jamais, il se passe un truc dans mon pays. Cette jeunesse, je la côtoie depuis que je suis né, j'ai envie de dire. Parce qu'avant, Cidimoumen, il y a eu Sarcelle, la banlieue parisienne dans laquelle j'ai grandi. Il y a eu la rue, il y a eu le communautarisme. J'ai grandi dans ça. Il y a eu, à un moment, une lueur d'espoir dans ma vie, qui est une maison de la culture. Ça s'appelait le Forum des Cholettes et que j'ai pratiqué de 5 à 15 ans. 10 ans de ma vie où je me suis construit. Et si je n'avais pas fréquenté assidûment cette maison de la culture, je pense que je ne serais pas devant vous aujourd'hui et que je ne ferais pas de cinéma. Ça m'a ouvert mon regard sur le monde et surtout, ça m'a donné de l'espoir. Et c'est ça dont notre jeunesse a le plus besoin. Mais concrètement, il faut l'écouter, cette jeunesse. C'est d'ailleurs une des belles choses qu'a fait cette commission du Nouveau Modèle de Développement, c'est qu'ils ont fait énormément d'auditions et ils sont allés à l'encontre de toutes les franges de la population et notamment de la jeunesse. Et à partir de là, quand on l'écoute, on sent qu'il y a quelque chose de brisé en eux. Il y a des yeux qui sont tournés vers ailleurs, vers l'étranger, alors pour partie vers le Moyen-Orient, mais pour beaucoup vers l'Occident, qui rêvent de cet ailleurs comme étant le Graal absolu. Et moi, je leur dis non, ce n'est pas ça le Graal. Le Graal, c'est de rester chez vous et de vous battre et de faire évoluer cet environnement qui est le vôtre et d'y croire. Mais en même temps, c'est inquiétant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait un demi-siècle qu'il y a toujours ce Graal qui est en bien chez nous ? Parce que les vagues migratoires marocaines ont démarré depuis plusieurs décennies. Vous nous dites aujourd'hui, il y a des jeunes de Sidi Moumen qui globalement ont le même rêve, celui de rejoindre l'Europe ou l'Orient. Pas que de Sidi Moumen. Oui, enfin vous parlez de ces jeunes en tout cas. Il y en a partout des Sidi Moumen. Oui, mais je me dis, voilà, c'est toujours les mêmes aspirations en fait. Le temps passe et... C'est malheureusement ce sentiment qu'il y a deux citoyennetés. Il y a les fils d'eux et les filles d'eux, les Oulettes de Flens, ceux qui peuvent réussir. Et puis il y a nous. Nous, on n'y arrivera pas. L'ascenseur social, il est trop élevé pour nous, pour y arriver. Et c'est un peu tout le travail qu'on fait avec la fondation Alizawa et ses centres culturels de quartier qu'on bâtit. Alors on a commencé à Sidi Moumen, puis ensuite à Tangier, Benimakada, à Fès, à Agadir, maintenant bientôt à Marrakech. C'est de leur dire, mais si vous avez des raisons d'y croire, et grâce aux arts et à la culture, on va quelque part ouvrir les esprits et leur permettre de se projeter. Parce que c'est ça dont ils ont besoin. C'est de croire en un futur, un avenir, un rêve meilleur. Et pour ça, il faut qu'ils soient capables de se projeter. D'accord. Jusqu'à présent, avec un peu de recul, ça fait 12 ans, la fondation Alizawa, que vous co-présidez ou co-fondez avec Maïe Binbin, c'est ça ? Oui, absolument, avec Mahia. Un bilan, oui. Un bilan. C'est les choses évoluent, les choses avancent. Oui. Globalement, les esprits, les appareils cérébraux se détendent. C'est ma grande fierté, la fondation Alizawa. C'est quelque part une façon de rendre ce qu'on m'a donné quand j'étais petit, de boucler la boucle. Et c'est aussi, pour moi, un lien, un marqueur très fort de mon attachement à ce pays. C'est cette action, cet engagement dans la vie sociale associative au quotidien. Parce que ces jeunes, on leur donne beaucoup avec la fondation, avec les centres, mais ils nous donnent aussi énormément en retour. Moi, j'apprends beaucoup d'eux. Et quelque part, quand je vois un jeune aller dans ce centre, passer un an ou deux, arriver avec de la rage, arriver avec de la colère, et ressortir avec une furieuse envie d'y croire, avec un esprit positif, avec une énergie positive, je me dis que c'est possible, qu'on peut y arriver, surtout si on est accompagné. Je parle de temps en temps avec Dardoury, qui est le nouveau Wally de l'INDH. Enfin, Wally, nouveau, ça fait quelques années. Maintenant, je trouve qu'il a une vision exceptionnelle du développement de ce pays. Avec des institutions telles que celle-ci, fortes, la société civile peut y arriver. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Il faut arrêter de croire que l'État peut intervenir dans tous les domaines, tout réguler, et mettre son grain de sel partout. L'État est bien dans des sujets régaliens, et il y en a d'autres sur lesquels il a besoin de s'appuyer sur des citoyens et sur une société civile forte. Est-ce que sur la culture, c'est le cas ? Parce qu'on va parler un peu de culture, parce que c'est vrai que j'ai vu, je ne sais pas si vous avez parcouru les différentes recommandations émises par la commission spéciale de nouveaux modèles de développement. Il n'y a pas énormément de choses sur la culture, sur le nouveau et un éventuel modèle alternatif. Alors, il n'y a pas énormément de choses, oui et non. Alors, quand on regarde le cœur du rapport, en effet, on se dit qu'il aurait pu y avoir un peu plus de développement sur la culture, vu la place que, en tout cas, moi, je lui accorde, et je pense que beaucoup de gens lui accordent, comme moteur clé de développement, y compris économie. Parce qu'il y a des points de PIB à aller chercher dans la culture, je ne vous raconte pas. Je veux dire, là, on va chercher des niches de développement, la culture, c'est exponentiel par rapport à notre richesse. Mais après, quand vous regardez les annexes, vous vous rendez compte quand même qu'il y a une vision qui est développée assez claire dans ce rapport qui est de dire, en gros, parmi d'autres recommandations, et c'est celle qui m'interpelle le plus, la culture de proximité. Voilà, c'est-à-dire que partout où les gens n'ont plus les moyens d'aller vers la culture, vers les arts, il faut que ce soit la culture qui vienne vers eux, à travers des centres de proximité. Vous savez, tout ce modèle des grandes infrastructures qu'on a bâti dans le domaine de l'économie, des grands sièges, ou dans le domaine de la culture, des grands théâtres, etc. Moi, je trouve que ça y est, c'est derrière nous. C'est bien, on l'a fait, ça représente du patrimoine. Maintenant, un des enjeux majeurs, c'est de se dire comment on va redescendre de deux étages et de se dire qu'il y a des gens pour qui la culture ne doit pas être intimidante. Donc, ça veut dire qu'on doit pénétrer les territoires, on doit pénétrer la culture, pas en imposant notre idée de la culture. Moi, je leur dis tout le temps aux gamins, ces centres ne sont pas à nous, ils sont à vous. C'est votre énergie, c'est vos rêves, c'est vos projets qui vont les faire vivre. Mais en disant, on va s'adapter à ces territoires, on va s'adapter à cette spécificité, à cette diversité, on va donner juste les moyens, les outils, l'accompagnement. Et à l'intérieur, free zone, liberté totale, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire. Mais ça veut dire, est-ce que l'État peut porter ça ? Parce que là, c'est l'État, les collectivités locales, parce qu'effectivement, ce qui est prévu, c'est d'étendre et d'ouvrir un maximum d'espaces culturels, de lieux culturels. Y compris dans les territoires les plus retirés, mais en fait, cette culture, on la fait vivre avec qui aussi ? Avec quel personnel, avec quel animateur, avec quel acteur ? C'est là où rentre en compte la société civile. C'est-à-dire que l'État ne peut évidemment pas faire ça. On l'a vu avec le modèle des Dach-Shabeb. Très belle idée que le Maroc a lancé dans les années 70, 80. Jusque dans les années 90, ça marchait bien. Il y a plein de gens que je rencontre, de ma génération, qui sont sortis des Dach-Shabeb et qui me racontent à quel point ça leur a fait du bien d'être passé par là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est mort. Le modèle, le jouet est cassé. Pour des raisons très simples. C'est qu'il y a un moment, quand on veut vraiment développer un modèle, il faut des moyens humains, des moyens logistiques. Il faut de l'ingénierie culturelle. Vous savez, ça s'invente pas. Je veux dire, il faut avoir ça dans le sang, non ? Il faut l'apprendre et puis ensuite, c'est un sacerdoce, c'est un combat. Il faut y croire. Je veux dire, c'est pas simple. Et c'est là où la société civile a son rôle à jouer. Et c'est là où l'État a besoin de cette société civile. Et c'est là où la société civile a besoin de l'État. Donc, un partenariat public-privé au sens large pour le renouveau de la culture pour vous. Oui, un pacte. Moi, j'appelle ça un pacte. Tout est une question de pacte. Parce que même le nouveau modèle de développement, en fait, doit faire l'objet d'un pacte aussi national. Mais vous savez, c'est un pays qui fonctionne que là-dessus. Le Maroc est un pays qui fonctionne... C'est des deals, des deals, des deals, des deals, des deals, des deals. C'est un pays qui fonctionne sur des alliances. Voilà. C'est-à-dire que le Maroc s'est créé sur des alliances et continue à fonctionner sur des alliances entre des élites, un pouvoir politique, un pouvoir culturel. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça. Et puis, des alliances, comment dire, à d'autres strates de la société qui font que le pays est là. Et dans toute sa spécificité, dans toute son originalité. C'est ça qui fait ce qu'on est. C'est ça qui fait qu'on ressemble à personne d'autre. C'est ça qui fait consensus. C'est pour ça qu'on opte toujours pour le consensus, même si ça prend du temps et que... On a beaucoup opté pour le consensus, en effet, sur trop de sujets. Et je pense qu'il est temps, effectivement, de bousculer un petit peu la table pour arriver à sortir d'une voie médiane. Parce que la voie médiane, ça ne nous a jamais fait avancer. Ça n'a jamais fait avancer personne. À un moment, c'est la prise de risque qui fait qu'on y arrive. Il faut qu'on soit un peu plus dans la prise de risque. C'est évident. Plus risqueur, c'est ce qu'on dit. C'est ce que les financiers disent. Être beaucoup plus risqueur. On passe au cinéma. Il y a une actualité qui a un peu agité, je ne sais pas si vous avez vu ces dernières semaines, avec un groupe de réalisateurs qui a saisi le CCM et l'opinion publique. C'est là où on a entendu reparler de cinéma. On a entendu reparler de cinéma la semaine dernière, je pense, lorsqu'ils ont annoncé la réouverture officielle des salles de cinéma. Donc voilà, tout est en train de repartir tout doucement. Oui. Doucement, oui. Les salles de cinéma réouvrent à peine. Elles sont en train de se réveiller d'un long coma, on va dire, forcé dans lesquels on les a plongés, les pauvres, et de se remettre en route en reprogrammant. Mais on n'y est pas encore. On est heureux, évidemment. Moi, je suis très satisfait qu'enfin, ces salles aient pu réouvrir. Je trouvais que c'était une injustice profonde de les laisser fermer aussi longtemps parce qu'elles auraient pu fonctionner avec des jauges contrôlées, minimales, comme d'autres lieux qui sont beaucoup plus fréquentés que les salles de cinéma ont pu le faire. Bon, alors ce qui est fait est fait. Elles sont ouvertes, on va s'en réjouir. Maintenant, il faut faire repartir la machine et ça ne va pas être simple. C'est-à-dire repartir la machine, faire repartir les tournages, faire relancer l'industrie du cinéma national ? On avait une industrie culturelle fragile, Avant le Covid déjà. Avant le Covid. Et là, maintenant, je dirais qu'elle est en situation d'extrême précarité, d'extrême difficulté et dans un coma assez avancé. Donc, il va falloir la soutenir avec des aides, des aides publiques, comme beaucoup de pays l'ont fait. Et puis, il va falloir surtout tracer un cap, une vision de politique culturelle sur le très long terme. Mais au niveau du cinéma, parce qu'on lui dit que l'avenir aujourd'hui, l'avenir au présent, c'est Netflix, c'est VOD, et que le cinéma classique, traditionnel, c'est mort et enterré. Est-ce que vous partagez ça ? Alors, la VOD, Netflix, c'est ce nouveau monde dont on parlait tout à l'heure. Dans lequel on est déjà. Et dans lequel on est rentré de plein pied. Et dans lequel on était même déjà rentré avant le Covid. Il ne faut pas se leurrer. Le Covid n'a pas complètement secoué le cocotier de ce point de vue-là. On était là avant de plein pied dans une économie qui, en partie, nous échappait. Et aujourd'hui, ça a été un grand coup d'accélérateur, parfois même assez violent. Mais c'était le cas avant. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui veulent tout enterrer. C'est-à-dire que, pour moi, il y a Elon Musk, il y a l'économie tech, mais il y a aussi Warren Buffett et il y a l'économie plus classique, plus traditionnelle, à laquelle je suis aussi très attaché. Et je pense que le Maroc a quelque chose à trouver qui est entre les deux. C'est-à-dire que notre industrie, elle est fondamentale. Notre population vit aussi en grande partie de ça. Tous ces farachats, tous ces petits métiers qui sont dans l'informel, je trouve ça formidable de pouvoir enfin leur donner une couverture médicale. Maintenant, il va falloir voir comment réorganiser, restructurer ces secteurs pour qu'ils aient un vrai moyen de subsistance. Et trouver des financements aussi pour la durabilité. Absolument. Et ça, c'est de l'économie concrète, réelle. Et les salles de cinéma, pour répondre plus directement à votre question, pour moi, elles ne sont pas mortes. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a des plateformes SVOD qui arrivent que les salles de cinéma vont mourir. Au contraire, tous les exemples dans les pays étrangers nous ont montré que quand des plateformes étaient bien en forme, eh bien, ça tirait la fréquentation des salles de cinéma vers le haut. Donc, quelque part, c'est vertueux tout ça. Et on a besoin de vertueux. Donc, les deux peuvent cohabiter. Netflix et la salle de cinéma. Totalement. On parle de votre actue maintenant ? Oui. Et puis de vous en même temps, haut et fort. Votre film, Festival de Cannes, primé, premier marocain, à être reconnus, j'ai envie de dire, internationalement, puisque le Festival de Cannes est un festival international. Donc, je sais que vous allez, je ne vais pas vous poser la question très bête. Fierté, je suis content. C'était très bon pour le Maroc. OK, là-dessus. Mais bon, de se dire, ce film-là, parce que j'ai vu, en préparant l'émission, ça fait trois ans que vous êtes dessus. Oui, trois ans et demi, même. Trois ans et demi. C'est hyper long, ça. Alors que c'est hyper long. Alors, ça s'est rallongé par le Covid, évidemment, parce que ça fait un peu plus d'un an que le film était presque prêt et que j'ai décidé de ne pas le sortir et de prendre le temps de le terminer parce qu'il n'y avait aucune visibilité et qu'il aurait été morné si je l'avais sorti l'an dernier. Et puis, c'est hyper long parce que c'est une méthode de travail que j'ai expérimentée un peu nouvelle, qui est une espèce de plongée en apnée et de découper un tournage en plusieurs fois pour suivre des jeunes dans un centre culturel et un prof qui vient leur enseigner le hip-hop, les valeurs du hip-hop et à s'exprimer grâce au hip-hop pendant un an. Donc, quelque part, le tournage s'est fait un peu en temps réel, c'est-à-dire sur une année entière. Et ça, c'est assez nouveau et je dois dire assez jouissif. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour prendre la story du film ? C'est un ancien prof qui souhaite transmettre sa passion pour le rap et pour le hip-hop ? Ce qui m'a inspiré, c'est le travail formidable des équipes de la Fondation Alizawa, des centres culturels, des étoiles qu'on a montées. Et puis, c'est un type que je trouve très charismatique avec une vraie vision, justement, qui est arrivé un jour chez nous à la Fondation et qui nous a dit, il s'appelle Annes Bars, j'ai envie de monter un programme de hip-hop pour les jeunes. Ça s'appelle la Positive School. Et la Positive School, c'est justement, c'est cette énergie positive grâce au hip-hop, c'est cette libération des corps, cette libération de la parole. Et il l'a fait. Et je les ai observés pendant des années et des années. Et j'ai trouvé que c'était incroyablement beau ce qu'ils avaient à montrer, ce qu'ils avaient à dire. Voilà. Et je me suis dit, j'ai envie d'en faire un film. Voilà. C'est ça, ma sensation. Et ça a fait bingo auprès du jury du Festival de Cannes ? Alors, pas encore, parce que le film n'est pas passé auprès du jury. Oui, mais en tout cas, il a été sélectionné. Il est en compétition. Ça a fait bingo auprès des sélectionneurs du festival. Et ça, c'est génial. Oui, pour le cinéma marocain, c'est génial pour toute l'équipe du film. Et puis, pour le pays, ça nous donne, je pense aussi, surtout dans la période que nous vivons, un peu d'ondes positives, dont on a grandement besoin, et la capacité de croire que le Maroc peut se hisser au niveau des meilleurs, en tout cas, dans le domaine de la culture. On l'a prouvé par le passé et on va continuer à le prouver à l'avenir. En tout cas, quelque part, c'est un petit peu le grand écart, ça va vouloir faire de vilain jeu de mots entre much love, zillifique et puis haut et fort ? Non, pas du tout. Non ? Non, parce que c'est les mêmes croyances, pour moi, en l'humain. La même volonté de rendre visible, invisible, de rendre visible, indisible, de donner une parole à ceux qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, que ce soit dans much love, que ce soit dans haut et fort, que ce soit dans Alizawa ou les chevaux de Dieu. Je pense qu'on ne fait pas les choses par hasard. Moi, je viens de quelque part. J'ai été forgé à cette enfance à Sarcelles, dont je garde d'extraordinaires souvenirs, je le précise. Ça a été probablement les plus belles années de ma vie. Et tout ça remonte à la surface dans mon cinéma. En tout cas, ceux qui penseraient ou qui diraient que Nabil Hayouch, la cinquantaine, ce serait assagi et que haut et fort, ne serait que le... Je veux dire que l'expression d'une sagesse de Nabil Hayouch cinématographique se mette le doigt dans l'œil. Ce n'est pas du tout ça. Comme je vous disais au tout début, j'ai toujours fait les choses par envie, par désir profond et avec des vraies raisons derrière. Je ne fais pas des films pour faire le buzz ou polémiquer ou quoi, ça ne m'intéresse pas. C'est le cas des mes soucis. Je n'ai pas d'énergie ni de temps à perdre là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de raconter des personnages, de raconter des histoires, de dire ce qui me révolve, de dire ce qui me hante, de dire ce qui me boulevère, de dire ce qui m'émeut. Et c'est ça que je raconte dans mes films. Et je continuerai à le faire tant que je respirerai tout simplement parce que je suis absolument incapable de faire autre chose que ça. En tout cas, début juillet, donc vous serez à Cannes sur la croisette ? Oui, je serai là, mais pas tout seul avec toute l'équipe du film. Tous les jeunes, je vais les emmener avec moi, évidemment, à Nes. Oui, à Nes. Il va falloir qu'ils soient munis d'autorisation exceptionnelle pour quitter le territoire Maroc et rejoindre la croisette et Cannes et la France. On va se débrouiller pour les avoir. Je ne suis pas trop pour les dérogations, mais on va se débrouiller pour les avoir, ces autorisations exceptionnelles et il n'y a pas de raison qu'on ne les obtienne pas. Je crois que c'est un grand moment dans la vie de ces gamins, dans la vie de ces jeunes et je n'envisage pas une seconde qu'ils ne puissent pas vivre ça et participer à ça. Y compris le... Parce qu'effectivement, le Festival de Cannes, c'est essentiellement, je viens de dire, constellation de stars, on est bien d'accord, et puis ce fameux tapis rouge. Donc est-ce qu'ils seront aussi amenés à fouler le tapis rouge ? Mais carrément. Ah, je peux, je vous pose la question. Bien sûr, tous les films en compétition foulent le tapis rouge et ces jeunes, croyez-moi, quand vous les découvrirez, vous allez être étonnés, époustouflés par leurs talents. Ce sont des stars, eux aussi, à leur manière. En tout cas, j'ai vu que le parrain de cette... Enfin, le président, en tout cas, du festival était Spike Lee, le réalisateur de Malcolm X. Est-ce qu'il y a un message aussi derrière ? Parce qu'on dit que des fois que le Festival de Cannes ont une dimension ou une connotation assez politique. Oui. Je ne sais pas si vous confirmez ça et puis se dire, voilà, Spike Lee, président du festival édition 2021. Oui, c'était une bonne nouvelle quand on l'a appris. Spike Lee, j'ai un peu grandi avec ses films, effectivement. Et c'est quelqu'un qui a une vision très politique du monde dans son cinéma, qu'il exprime, à laquelle je suis extrêmement sensible. Et de savoir que c'est lui qui va présider le jury, qui va voir notre film, ça me remplit de bonheur. tout simplement. Parce que c'est une espèce de maître aussi. Vous attendez quoi par rapport à ce film qui est en compétition et fort ? Honnêtement, je n'attends rien de plus que ce qu'on nous a déjà donné. C'est-à-dire, franchement, être en compétition officielle à Cannes pour la première fois de l'histoire de notre cinéma, c'est déjà énormissime pour moi, pour tous les professionnels du cinéma qui sont derrière et ça ouvre la porte. Alors après, j'attends derrière ça que le film soit juste vu, qu'il soit compris, que les gens puissent en fait voir toute la beauté de cette jeunesse marocaine qui annonce ce film. Tout simplement. Voilà ce qui remplirait le plus de bonheur. Donc vous n'attendez pas forcément autre chose que ce qui a déjà été annoncé et le film en compétition où est fort ? J'ai appris dans la vie ces dernières années en tout cas à me satisfaire de choses les plus accessibles et les plus simples possibles. Et en même temps, de continuer à rêver. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. En tout cas, ça peut paraître paradoxal, mais profiter de cette forme en tout cas d'hédonisme, d'épicurisme qui consiste à profiter de ce qu'on vit dans le temps présent est devenu ce qui me guide depuis un certain temps. Et je pense que ça cohabite très bien avec un rêve permanent, une utopie permanente, une envie de changer le monde grâce au cinéma, grâce aux arts et à la culture. Très bien. On va passer aux questions des internautes parce qu'il y a des internautes qui ont réagi. Ah, ce n'est pas fini. Oui, place aux internautes. Très bien. Alors écoutons les internautes. C'est la démocratie médiatique participative. Donc, première question qui vous est adressée. Nabil Ayoush au fil des années et des films, qu'est-ce qui a changé pour Nabil le réalisateur et Nabil l'homme? Je pense que les blessures ou les coups que j'ai pu prendre il y a quelques années m'ont endurci. Et heureusement, pas trop, en tout cas pas suffisamment pour briser une forme d'innocence, une forme de naïveté que je porte depuis l'enfance qui est le lien qui me rattache à ce pays. Et donc, cet amour profond, il s'est transformé, il a évolué, mais il est toujours là, il est toujours présent et je pense que c'est aussi le fruit de toutes ces dernières expériences. Voilà. Après, ma croyance, elle est intacte par contre. Deuxième question, vous avez révélé une fois votre côté superstitieux, craignez-vous vraiment le mauvais oeil? Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent que tout est écrit, mais qu'il faut se battre pour contredire un destin ou pour, au final, le faire changer de direction. Mais, vous avez beau vous battre et il faut encore une fois, j'insiste, se battre, tout est écrit. Voilà. Alors après, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est perclu de superstition, mais c'est vrai que des fois, je suis très sensible aux signes. Les signes, pour moi, tout est signifiant, tout fait sens. Voilà. Les chiffres, les lettres, les lignes qui sont tracées, comme ça, j'ai appris à me mouvoir à l'intérieur de tout ça et à être extrêmement réceptif à tous les signes qui peuvent me venir de différents côtés. Mais tout ce qui est magie noire, sorcellerie, tout ça, je n'y crois pas une seconde. Troisième question, pourquoi vous ne faites pas appel aux stars du guichet dans vos films ? À des grands noms du cinéma ou des artistes reconnus ? Mais je l'ai fait aussi. C'est-à-dire que les gens ont tendance à croire que je ne tourne qu'avec des acteurs non professionnels. Mais non, c'est le cas de haut et fort. Mais dans mes autres films, chaque fois, c'est assez partagé. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens professionnels dans Mektoub, Arachid Wali, par exemple, dans Al-Izawa, Amel Ayoush, Mejd, il y en a dans quasiment tous mes films, Whatever the law wants, voilà, même dans Much Love, Didane, maintenant, ou Amin Nagy, dans Razia. Maintenant, je vais essayer de trouver la bonne personne, la bonne place, pour incarner le bon personnage. Et des fois, ce personnage, me semble-t-il, sera mieux incarné par une personne du réel, de la vraie vie, qui a un vécu, qui a une expérience qui est irremplaçable et qui va mettre sa vérité au service du film. Et puis, je pense aussi qu'il y a tellement de talents dans ce pays qui ne demandent qu'avec l'or que quelque part, c'est pas mal aussi de pouvoir leur donner leur chance. Autre question d'internaute, la réalité de la rue vous a toujours inspiré et vous a même mené vers la célébrité. « Ces thèmes s'impose-t-il à vous ou vous les choisissez pour intéresser les Occidentaux ? » Et donc, être primé à Cannes. Ce serait bien que ce soit si simple que ça. Non, les choses, tous mes films sont arrivés jusqu'à moi et m'ont choisi d'une certaine manière. Vous savez, quand je me dis que pour moi, c'est le moment de mettre un film en chantier et de le tourner parce que j'ai toujours plein d'idées comme tout le monde et en même temps et puis à un moment, il y a une idée, un film, un projet qui sort. C'est quand il vit tellement en moi que je n'arrive plus à m'en débarrasser. Voilà. C'est là où je me dis qu'il m'a choisi. C'est-à-dire que je peux être sous la douche, je peux être en train de manger, je peux être en train de faire du sport ou en train de faire complètement autre chose et le projet et le film et l'idée et les personnages sont là, sont dans ma tête, sont dans mon corps, sont dans mon cœur, je n'arrive plus à m'en détacher et il faut que ça sorte. Donc c'est viscéral. Dernière question, est-ce que vous attendiez à cette nomination, c'est-à-dire au Festival de Cannes 2021 avec ce film précis, c'est-à-dire au effort ? Est-ce que vous dites c'est mon meilleur film ou je me dis voilà, avec ce film-là, je pense que ça va être bon cette fois-ci ? C'est mon film le plus autobiographique le plus personnel probablement où j'ai mis le plus de mon enfance parce que je me retrouve dans chacune et chacun de ces gamins dans le film. C'est le film qui m'a pris le plus de temps sur lequel j'ai le plus travaillé, oui. Après, je pensais que ça allait probablement nous sourire du côté de Cannes à la quinzaine ou à un certain regard, je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive en compétition officielle. ça, ça a été le truc énorme qui m'est tombé sur la tête. L'apothéose. En tout cas, merci beaucoup à vous Nabila Ayouch, donc vous serez à partir du 6 juillet, c'est ça ? Oui. Vous allez partir la veille, l'avant-veille avec les gamins du tour. Je vais voir quand le film va être programmé, je n'ai pas envie d'y être trop longtemps à l'avance parce que Cannes c'est absolument formidable mais c'est un vrai tourbillon et moi qui suis assez sensible au bruit et qui aime le calme, j'ai ma capacité maximale sur place que je peux supporter et donc j'irai le temps qu'il faut. En tout cas, merci une fois de plus à vous, Mabila Ayouch, je rappelle réalisateur, scénariste, producteur et surtout, ou avant tout, je ne sais pas, c'est à vous de me dire, président de la fondation Alizawa ? Un peu tout ça en même temps, maintenant c'est ma grande fierté comme je vous ai dit, la fondation. En tout cas, merci infiniment à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501